Eh bien, je suis vraiment super content de pouvoir te présenter aujourd'hui un aspirateur serpillère balai Mais attention, aussi en mode combo, c'est à dire qu'on va retrouver à côté un aspirateur Voilà, qui est vraiment super joli Et en plus de ça, un grippin intelligent Eh bien c'est possible, et c'est ce que nous allons voir tout de suite Coucou tout le monde, c'est Christo, et aujourd'hui je suis vraiment super content de pouvoir te présenter le Tineco Floor One S7 Combo Alors pourquoi combo ? C'est parce qu'en fait on va retrouver comme je te l'ai montré, eh bien un aspirateur serpillère ici de la marque Tineco Mais dans la même boîte, on va aussi retrouver en fait un aspirateur tout simplement balai Voilà, donc c'est assez intéressant de retrouver ce combo là, puisque d'un côté on va avoir un super aspirateur serpillère balai Et en plus de ça, on a juste un aspirateur si jamais on souhaite juste passer par exemple l'aspirateur ou faire certains endroits avec l'aspirateur Et le petit plus, j'adore moi manger des tartines le matin, je sais pas vous, mais en tout cas Quand j'ai vu que Tineco propose depuis un bon petit moment en fait ce qu'ils appellent le Toasty One Il s'agit donc en fait d'un grippin intelligent Et je me suis dit pour le petit plus de cette vidéo là, c'est de vous présenter aussi, eh bien ce grippin intelligent Donc doté d'un écran tactile et tout, on verra ça tout ensemble durant cette vidéo Puisqu'on peut vraiment ici avec aussi un produit bien entendu un petit peu haut de gamme Eh bien personnaliser un petit peu sa cuisson de sa tartine Voilà, c'est au niveau du grill, on va pouvoir faire tout ça et enregistrer des profils, tout ça Et j'ai trouvé ce petit produit comme vraiment un véritable petit bijou et que moi en plus, que j'utilise maintenant désormais au quotidien J'arrête de blablater et c'est parti pour les caractéristiques du Floor One S7 Combo Donc on se retrouve bien entendu comme je t'ai dit avec un laveur intelligent multifonction 5 en 1 Donc capable de traiter les tâches liquides, grasses, sèches et d'autres saletés Offrant ici donc une solution de nettoyage complète qui surpasse forcément les aspirateurs traditionnels Parce que comme je te l'ai dit, c'est état liquide et solide Et ça c'est hyper important et on le verra aussi durant la phase test On a une polyvalence facilement convertible entre les modes laveur de sol bien entendu et aspirateur On a la technologie MHC BSTM Cette technologie donc assure ici un recyclage efficace de l'eau sale et un nettoyage constant avec de l'eau propre à un rythme de 450 tours par minute Puisque comme je te l'ai évoqué en fait on va se retrouver avec un réservoir d'eau usée de 720 ml Ce qui est vraiment correct, très très correct C'est à dire que plus on va avoir un gros réservoir, moins on va avoir besoin de retourner tout simplement à rajouter de l'eau propre ou le remplissage d'eau sale Et donc 720 ml pour un réservoir d'eau usée c'est vraiment bien Et en réservoir d'eau propre on a 800 ml Donc c'est vraiment ce qu'on retrouve aujourd'hui avec les Tineco et c'est excellent On va retrouver la brosse Zero Tangle TM spécialement conçue ici pour éviter les emmêlements de cheveux et de poils d'animaux Rendant la brosse facile à nettoyer et efficace pour aspirer tout type de cheveux C'est vrai que c'est quelque chose qu'on me demande très souvent Et bien bien entendu ici le Tineco peut bien entendu aspirer les poils de cheveux et surtout les poils d'animaux On a un système d'auto nettoyage amélioré Donc ça va utiliser l'eau propre pour un nettoyage en profondeur et la brosse et les tuyaux Un mécanisme de séchage centrifuge à air permet de sécher et de désodoriser la brosse Le Smooth Power c'est un système d'auto propulsion qui facilite le déplacement de l'aspirateur Réduisant l'effort de l'utilisateur C'est à dire que en fait quand tu vas passer la serpillère En fait déjà l'aspirateur serpillère balai ici a un certain poids Ce qui est vraiment bien aussi il faut le comprendre Parce que ça va exercer une certaine pression au sol Mais forcément ça peut être un peu plus fatigant de le bouger Surtout quand on va l'utiliser pendant 10, 15, 20 minutes Et donc en fait ici ils ont trouvé une solution un petit peu de motorisation au niveau des roues On va le sentir qu'en fait les roues vont avancer un petit peu Et donc ce qui va tout simplement te permettre à toi de passer l'aspirateur serpillère Sans aucun effort presque Puisqu'en fait tu as juste à suivre l'aspirateur quelque part Et à le tenir Et après tu es tranquille C'est important mais on a quand même un moteur ici de 250 watts Donc qui dépasse aussi vraiment aussi ses concurrents Et les autres produits aussi que propose la plupart du temps ici Tineco On est plus sur du 220, 230 watts Donc 250 watts c'est vraiment une bonne chose On a et ça je trouve que c'est une excellente chose C'est l'éclairage LED On a des lumières LED à l'avant d'aspirateur balai Bien entendu un filtre HEPA Là dessus rien à dire concernant l'efficacité du filtre On a des LED comme je te dis à l'avant d'aspirateur balai On a aussi un pare-choc en avant pour protéger ici le Tineco C'est un petit pare-choc en plastique Donc ça aussi c'est plutôt bien fait Les roues en caoutchouc voilà motorisé Brosse centrale pour sol dur ou sur tapis Et brosse centrale possible de l'enlever pour le nettoyer Pour la nettoyer avec aussi le système d'auto nettoyage Et le gros plus c'est qu'on a un écran LCD Qui affiche la batterie et différents niveaux de puissance Puisqu'il va aussi détecter la saleté au sol Et lorsqu'il y aura pas mal de saleté en fait il augmente automatiquement sa puissance d'aspiration Bref pour moi Tineco c'est vraiment excellent On verra ça durant la phase test mais je me fais aucun souci Déjà les caractéristiques sont excellentes Et là le mode très ingénieux je trouve avec ce mode combo C'est qu'ici et bien on va retrouver ce qu'on appelle une batterie amovible Et ça je trouve que c'est excellent C'est à dire que par exemple ici je vais prendre simplement l'aspirateur serpire balai En fait j'ai ici une petite gâchette Et là je vais pouvoir retirer la batterie qui est ici La batterie qui est aussi dotée de ce côté là Et bien de l'écran LCD Et pourquoi je peux la retirer déjà parce que je peux la remplacer la batterie Donc ça c'est bien si jamais la batterie commence à s'user Ça je trouve que c'est vraiment une excellente idée Mais c'est surtout qu'en fait et bien à côté je vais tout simplement la mettre sur l'aspirateur balai Donc j'enlève ça, tac, et là j'ai l'aspirateur balai Et je vais prendre en fait la batterie de l'aspirateur serpire balai Et je vais tout simplement la glisser, hop, sur l'aspirateur balai Et là je vais pouvoir utiliser en fait l'aspirateur balai Bon et donc concernant son prix on est à 899€ Ce qui va comprendre en fait ici l'aspirateur serpire balai Plus l'aspirateur balai Avec bien entendu la batterie dotée de l'écran LCD Que tu vas pouvoir switcher entre l'aspirateur serpire balai et l'aspirateur balai Bon et maintenant on va passer rapidement avec les caractéristiques du grille-pain Qui est juste ici, qui est d'ailleurs très très joli Je trouve qu'il a vraiment un petit charme Voilà on est vraiment sur un produit là aussi haut de gamme Mais j'étais vraiment très très curieux de tester ce produit là Parce que moi je prends des tartines tous les matins, j'adore ça Et puis je trouvais que l'idée ici Et on va le voir avec les différentes fonctionnalités D'avoir un écran tactile et la possibilité de personnaliser un petit peu sa cuisson des tartines Et surtout de pouvoir dissocier, c'est à dire que là on va avoir imaginons l'endroit A et l'endroit B Et on va pouvoir dissocier ces deux endroits là C'est à dire que je peux avoir une cuisson différente ici et ici On va donc retrouver l'algorithme de cuisson Donc ici ils appellent ça le Intel iHeat Voilà désolé pour mon accent Donc là juste automatiquement les performances thermiques pour griller le pain à la nuance choisie Donc capable de personnaliser le toast dans chaque fente C'est ce que je t'ai dit juste avant Permettant de faire cuire deux tranches différemment en même temps Et ça c'est trop trop bien Par exemple surtout avec ma copine on n'a pas du tout les mêmes envies de cuisson Et donc je peux le faire de mon côté comme j'envie et elle aussi à côté Et tout ça en simultané Donc ça aussi je trouve que c'est une excellente chose On peut enregistrer ce qu'ils appellent des préférences Donc en fait des favoris C'est à dire que là on peut enregistrer jusqu'à 8 préférences Par exemple imaginons moi je peux enregistrer ma cuisson Ma copine peut enregistrer aussi sa cuisson et tout Et comme ça après on a juste à sélectionner sa cuisson Et puis comme ça automatiquement ça va tout simplement Et bien griller les tartines à la bonne cuisson On aura bien entendu un écran tactile LCD de 4 pouces On a un indicateur de progression ici Donc l'écran affiche la progression de la cuisson Et on a aussi un petit bruit sonore quand c'est fini Ce qu'il faut savoir c'est qu'il n'y a pas de levier C'est à dire qu'en fait il suffit de mettre les tartines dans le grip 1 Et puis après les tartines vont descendre dans le grip 1 Et commencer à cuire Donc elles vont descendre automatiquement Il n'y a pas de levier pour actionner tout simplement Les tartines dans les fentes Donc une facilité d'utilisation et de nettoyage L'écran tactile montre la progression du grillage en temps réel Et le tiroir à miettes facilite le nettoyage Et donc concernant le Tineco Toasty One Donc le grip 1 Et bien il est proposé à 339 euros Donc on est quand même sur un produit aussi bien entendu haut de gamme Mais pour quelqu'un qui comme moi qui mange tous les jours des tartines Bah je pense que c'est un produit qui peut vraiment rentrer C'est vraiment un confort supplémentaire au quotidien De toute façon on va voir tout de suite Et bien la phase test avec l'aspirateur sur pierre balai Et l'aspirateur balai Ainsi que ce grip 1 Intelligent Et on se retrouve donc pour le test du Tineco Floor One S7 Combo Donc je suis vraiment super content Alors comme tu peux le voir ici ils sont juste à côté Mais on n'est pas obligé de mettre Et bien ici l'aspirateur sur pierre balai A côté de l'aspirateur balai Puisque on peut très bien par exemple Imaginer on mettre l'aspirateur sur pierre balai Ici dans la salle de bain Et l'aspirateur balai dans un couloir Donc ça c'est tip top Les deux auront leur propre sople Et comme je te l'ai dit le côté très ingénieux C'est que ici Tineco propose Donc une batterie amovible C'est à dire que là je peux prendre la batterie Et puis il va falloir que je la mette ici Voilà il va falloir que j'enlève ce socle là Et que je mette à la place la batterie Donc ça c'est hyper bien C'est vraiment très bien fait C'est très facile comme tu peux le voir avec une main Le produit dans la boîte Que tu peux aussi mettre dans le réservoir d'eau propre Donc très important Il y en a beaucoup qui me posent la question Mes cristaux Est-ce que je peux mettre par exemple Du produit pour laver le sol et tout Et honnêtement Il ne faut pas en mettre Voir un tout petit peu Alors pourquoi ? Parce que si tu en mets Ça va créer de la mousse Dans le bac A réservoir d'eau sale Etat liquide et solide ici Le problème c'est que la mousse Le moteur n'aime pas du tout ça Il n'est pas forcément détecté Donc il faut faire très très attention Si vous mettez d'autres produits Que propose en fait ici Tineco Et quand on fait le tour ici On a la brosse centrale ici de l'aspirateur Et la brosse centrale ici de l'aspirateur serpillère Voilà Ici nous aurons donc Une belle brosse secondaire de remplacement De quoi nettoyer si jamais Les tuyaux Après ça il y a déjà le lavage automatique On a un filtre secondaire aussi Voilà Là on aura un petit accessoire aussi Pour le canapé Ce genre de choses On a aussi le petit tube Ça c'est top Avec une petite brosse avec Enfin voilà En tout cas c'est ultra complet En fait dans le mode combo On a vraiment les deux produits Avec les accessoires On a l'écran télé C'est automode D'abord là on a une petite cafée Les leds sont vraiment bien On voit vraiment l'efficacité des leds En plus là ce sont vraiment des vraies satées Il est Il se tourne très facilement Par exemple là on fait la salle de bain Imaginons Alors que c'est pas éclairé On voit pas mal de saleté d'ailleurs au sol Là c'est du sable d'ailleurs On voit un peu de sable Ce qui est intéressant C'est qu'il va vraiment se plier aussi bien en dessous Ça c'est top Ça c'est top Regardez ça Je l'ai jamais fait encore d'ailleurs au passage Ouais Là il est pas mal du tout C'est assez intéressant Parce que regardez Il peut vraiment aller Par exemple là sous le canapé Et ça c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup Tous les aspirateurs balèges ne font pas ça Donc tu vois Ça c'est cool hein On va le mettre comme ça pour voir Ouais Donc là on a l'automode Si j'appuie dessus On a le max mode Et comme tu l'entends Sa puissance d'aspiration a augmenté Pour le test j'ai mis pas mal de saleté Que ce soit ici de la poussière On peut voir des moutons On peut voir même un peu de sable Des petits cailloux Ce genre de choses Donc vraiment on a pas mal de choses Et on va voir avec un passage Qu'est-ce qu'il va donner Tout simplement On va se mettre en mode normal Et après je vais le refaire en mode max Donc on va se mettre en mode normal C'est parti J'appuie sur la gâchette Il s'allume On est en mode normal On va passer une seule fois Il augmente sa puissance d'aspiration automatiquement C'est propre hein Regarde ça On voit tout de suite la différence Il a augmenté très rapidement d'ailleurs Sa puissance d'aspiration Donc ça c'est top C'est parfait C'est parfait C'est parfait Attendez Après je vais doucement Écoutez Il y en a un tout petit peu là Mais écoutez C'est vraiment pas mal Là on repasse un petit coup Après il y a des cailloux C'est pas mal du tout Maintenant on va donc passer L'aspirateur balai Sur un tapis Et en plus là C'est vraiment de la saleté Traditionnelle J'ai rien rajouté On a vraiment Pas mal de petites saletés Donc là c'est cool Ça va me permettre de voir Avec un cas concret ici Tout simplement L'efficacité de l'aspirateur C'est parti On a une fois Pas mal Il arrive à bien se pousser le tapis Alors là je passe plusieurs fois par contre Ouais c'est pas mal C'est très fort Ouais il est là On va augmenter Imaginons la puissance d'aspiration Ah ouais Il le tient le tapis Ah ouais Ah écoutez c'est pas mal du tout Ah il le tient le tapis Il l'aspire bien Il aspire très très bien Écoutez franchement C'est très concluant Concernant l'aspirateur balai Il est adapté par exemple Pour les canapés Donc comme tu peux le voir ici Avec la brosse Donc celui là Il est vraiment top Donc c'est parti En plus les Comme tu peux le voir La brosse est motrice Donc elle va tourner aussi Et là Let's go En un seul passage On voit que c'est hyper significatif En un seul passage Je vais arrêter Regardez ça Vraiment super bien Imaginons il y a de la saleté Par exemple ici Je vais donc prendre ici Cet accessoire Qui est tip top J'appuie dessus J'allume l'aspirateur En mode autour Et laissez-vous Juste pour te montrer Commencer à augmenter La puissance de l'aspiration Et c'est nickel Voilà Nickel Donc ça c'est vraiment pas mal La finition Avec la petite brosse Soit pour éviter de rayer Ou de C'est la petite brosse Qui va toucher Et par exemple là Je peux faire aussi Là il y a un peu de poussière Voilà Là et après Je peux vraiment m'amuser A faire tout le long Ici nous aurons plusieurs langues Et donc en fait Pour changer Hop Au niveau du menu Ici Nous avons tout simplement La possibilité d'aller à droite Ou à gauche Et au milieu de valider Donc par exemple ici Si je regarde Nous avons français Deutsch Deutsch Français English Je suis l'assistant inécho Bienvenue au Floor One Combo Commençons par le guide De démarrage rapide Sur la poignée Bouton d'alimentation Bouton sélectionné Et sur le bouton de confirmation Pendant l'utilisation Pour afficher l'état de fonctionnement C'est fou hein C'est très très bien fait aujourd'hui On aura le mode auto Si j'appuie sur la petite flèche On aura le mode max Mode max Mode ultra Préparation de la solution Le mode suçon Mode aspiration Et là on aura les settings C'est vraiment super bien fait Avec l'écran Vraiment ils se sont améliorés C'est un truc de fou Mode auto On va rester en mode auto Et on va tout simplement déverrouiller C'est parti Déjà J'ai quasiment rien à faire Ça avance Et ça recule Regardez ça Avec un doigt C'est fou Je le sens C'est vrai Oh c'est un ferme Et puis on va fermer l'endroit C'est bizarre Le mode motrice En fait J'ai l'impression de pousser quelque chose d'ultra léger Ou de le tirer vers moi C'est hyper agréable Hyper agréable Bon les leds marchent très bien aussi Comme sur l'aspirateur Vraiment Super intéressant Et si l'aspirateur serpillère aura plus de difficulté Il ne pourra pas aller totalement sous Par exemple là La table basse Par contre il va faire parfaitement Tiens on voit l'humidité On voit l'humidité Il le fait parfaitement Vraiment c'est hyper agréable En fait c'est moi qui lui donne d'abord Hop Je lui fais un petit à coup Et après direct En fait les roues Elles vont automatiquement avancer là C'est trop bien C'est trop bien Comme tu peux le voir Le sol Et humide Au cours du combattant J'ai fait un petit smiley J'ai mis énormément Énormément de saleté Que ce soit de la sauce On va avoir un tout petit peu de riz Des miettes de pain On aura aussi Bon bah forcément J'ai remis la poussière de tout à l'heure Les moutons et tout Enfin c'est vraiment Du café Du ketchup Etc Etc J'ai mis deux gros Gros stage de café Un tout petit peu d'eau aussi Donc vraiment là On a un bon petit parcours Ce qui va lui permettre déjà De voir Et bien déjà avec le mode auto A mon avis Il va se mettre à fond tout de suite Et surtout Et bien de voir comment Il va gérer Une situation comme ça C'est parti On va le faire en deux fois Parce que On va le faire en deux fois Allez Regardez ça derrière Et bien d'un petit peu Alors on est un petit peu sur le côté Là C'est un peu bloqué Donc là si je l'arrête Hop Juste pour voir Et vous montrer Et en un passage Et bien c'est vraiment pas mal N'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez En un passage C'est pas mal du tout Alors là on peut voir Que En fait c'est beaucoup plus compliqué Donc faudra un deuxième passage On est en un passage C'est excellent Donc je vais refaire le passage Dans l'autre sens Il sortait On va le réaspirer Voilà C'est parti Let's go On a un passage Donc quand même pas mal de saleté Il augmente On voit la saleté Qui va dans le bac à poussière sale Et là Hop Maintenant on regarde Avec un seul passage J'ai pas été le plus rapide Mais le plus lent aussi Et comme tu peux le voir Il y a quelques saletés au sol Après j'ai mis vraiment beaucoup C'était ça le but aussi C'est de voir en situation de stress En mode turbo Donc là il faudra un deuxième passage Mais franchement C'est pas mal du tout Donc là on va faire un deuxième passage Et à mon avis On sera tranquille C'est parti Ça c'est pas là Hop Voilà c'est ça Regardez Et un troisième Ouais Et il l'a fait Voilà Après il y avait pas mal de choses C'est excellent Et là on a fait Tout enlever Voilà Là c'est propre Concernant l'auto-nettoyage On est sur son socle En cours de chargement En cours de chargement Il faudra appuyer ici C'est l'auto-nettoyage Nettoyage automatique rapide Prend environ 3 minutes Le nettoyage automatique super Prend environ 6 minutes Appuyez sur le bouton auto-nettoyage Pour sélectionner Donc là on aura le mode Nettoyage rapide 3 minutes Ce qui est déjà pas mal Et on aura le super nettoyage C'est 6 minutes Voilà Donc bien entendu Il ne faut pas que le réservoir de saleté Soit trop plein Et il faut qu'il y ait de l'eau Bien entendu dans le réservoir d'eau Donc là on appuie dessus Nettoyage automatique rapide Comment c'est le nettoyage automatique rapide Préparation de la solution On va avoir plusieurs phases Par exemple là il va tremper le rouleau brosse Comme on peut le voir Regardez ça C'est incroyable Et on a toutes les saletés Qui remontent des tuyaux Et de la brosse Sur le côté Et donc ici il a terminé Et quand on va enlever le socle du rouleau brosse Comme tu peux le voir Et bien elle est relativement bien propre Moi ce que j'aime bien faire C'est que je vais la sortir en fait Avec la petite languette Et puis ce que je fais moi à chaque fois C'est que je vais la remplacer par celle là Qui est toute propre et qui est sec Comme ça ça me permet tout simplement De repartir la prochaine fois Avec une toute propre Et elle aura le temps de sécher A l'air libre tranquillement Donc souvent je fais ça Donc voilà Et puis là bien entendu Il faudra jeter à chaque fois La saleté Donc l'état solide sera au dessus Comme tu peux le voir Donc c'est bien sale En même temps on a bien abusé Et l'état liquide sera en bas Donc ça c'est bien Si on a une forme de séparation qui se fait Et donc pour jeter l'état liquide C'est beaucoup plus facile Et le solide à côté dans la poubelle par exemple C'est beaucoup plus facile aussi On se retrouve donc pour la partie test Et bien du gris pain Toasty one Qui est juste ici Qui est vraiment très très joli N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez Dans la barre des commentaires On aura bien entendu un bouton Qui se situe juste en dessous Qui est vraiment de bonne qualité aussi Et lorsqu'on appuie dessus Forcément on va donc allumer le gris pain Avec ici la marque qui apparaît Et on aura toutes les animations Donc déjà je trouve que c'est vraiment Un produit qui est très très joli Et bien entendu on a le tiroir de saleté Avec aussi un petit message Qui apparaît sur l'écran Ramasse miettes non installées Avec les miettes à l'intérieur Et voilà Je vais donc te montrer l'écran Alors c'est possible que ça fasse des petits effets Avec l'objectif de l'appareil photo Premièrement on va voir les paramètres Avec la possibilité de changer la langue Moi j'ai mis en français On est en anglais, en allemand ou en italien On aura aussi gérer les fentes Je clique dessus Ici j'ai un contrôle indépendant Ou alors un contrôle combiné Alors en fait le contrôle indépendant C'est tout simplement dissocier La fente gauche et la fente droite Ou alors je peux faire un contrôle combiné C'est à dire que En fait il va y avoir la même cuisson Si tu veux A gauche et à droite Moi je vais faire un contrôle indépendant C'est à dire que je vais dissocier A gauche et à droite Comme tu peux le voir C'est vraiment hyper simple Hyper intuitif On a le manuel C'est à dire qu'ici je peux déjà Présélectionner bien entendu une cuisson Comme tu peux le voir ici à gauche Je peux aussi le faire à droite Et vu que ici Et bien j'ai dissocié la partie gauche Et la partie droite Et bien on peut vraiment personnaliser A droite et à gauche Et ça c'est tip top Et c'est ce qu'on va faire aussi Bien entendu comme test dans cette vidéo Je peux dire si c'est frais Ou si c'est congelé Voilà je peux aussi reset Le tactile fonctionne très bien Vraiment il n'y a rien à dire là dessus Et on a aussi le mode Ce qu'ils appellent intelligent Avec bien entendu la possibilité Vraiment là de rentrer en profondeur Et de personnaliser sa cuisson Bien entendu comme tu peux le voir en bas à gauche Nous avons aussi la possibilité Et bien d'enregistrer Voilà des personnalisations C'est à dire que là si je clique Hop ici On a un petit symbole Et donc ça c'est par exemple Une tartine que j'aime beaucoup En tout cas qui est bien grillée Sans trop non plus l'être Il y a vraiment un côté bien bien doré Donc ça c'est vraiment quelque chose Que j'apprécie énormément Mais imaginons si ma copine Elle préfère une autre cuisson Et bien imaginons elle peut Mettre une autre cuisson Où là c'est moins grillé Un peu plus doré finalement Donc voilà Bon et maintenant imaginons Que je souhaite aller A gauche on va dire Avoir une cuisson relativement légère Un tout petit peu doré Et à droite Imaginons avoir quelque chose D'un peu plus grillé Et puis ce qu'il faudra faire Tout simplement appuyer sur démarrer Et comme tu peux le voir sur l'écran On aura en pourcentage ici Le grillage à gauche Et le grillage à droite Bien entendu il faudra que les deux tartines Se terminent Pour que au niveau des fentes En fait Que les tartines sortent Voilà Donc voilà par exemple Là à gauche on est à 57 À droite à 50% 59 à gauche Et comme tu peux le voir en haut Forcément C'est en train de chauffer 19% à droite Et attention On va arriver à 100% Et les tartines vont donc sortir En un petit bip sonore Et voilà Donc ici je vais te montrer Bien entendu la différence C'est vrai que moi j'ai une préférence Quand la tartine Elle est bien gris comme ça Et là Bon J'ai pas mis grand chose C'est le début du doré Mais on peut voir vraiment Une nette différence Entre forcément Alors c'était dans ce sens là Celle de droite Où c'était bien gris Et moi j'adore Quand la tartine est comme ça Et comme tu peux le voir aussi Ce qui est vraiment très intéressant C'est vraiment presque la totalité De la surface a été grillée Ce qui n'est pas forcément le cas Avec tous les gris-pins Donc là vraiment Il y a un côté très croustillant À droite Et à gauche forcément J'ai mis quelque chose De très léger Voilà Donc c'est un petit peu croustillant Et tout Donc ça c'est vraiment bien De pouvoir personnaliser C'est vrai que moi De mon côté N'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez Dans le regard des commentaires Si vous préférez Quelque chose de bien grillé Comme à droite Et encore C'est bien bien doré Sans non plus Non plus trop être cramé Et à gauche Voilà C'est très léger Imaginons celle de droite J'ai vraiment une préférence Comme ça Là je fais Pour mettre dans mes favoris Et là imaginons Je vais choisir Imaginons Hop Ces personnes là Tac Niveau de grillage Je fais confirmer Et voilà Concernant l'extinction Du produit En fait Soit on le laisse Comme ça Tout simplement Et donc comme tu peux le voir ici On a une veille Et puis il va s'éteindre Automatiquement Soit sinon On appuie longuement Sur le bouton Et puis le produit Il va s'éteindre Voilà Voilà en tout cas Ça me fait super plaisir De pouvoir te présenter Aujourd'hui le Tineco Floor One S7 Combo Ainsi que ce grill-pain Le Toasty One Proposé par la marque Tineco Une excellente marque Maintenant à mes yeux Ça fait pas mal de temps Ça fait pas mal de temps Que je teste aussi Leur produit Je vois aussi D'ailleurs ça fait très plaisir L'évolution On voit qu'il y a de l'effort On voit qu'au niveau des matériaux Il s'améliore Même là le petit bâton Tu vois Ici on sent que c'est de l'alu et tout Mais vraiment Bien costaud Bien brillant Là on voit que ça s'est amélioré On a vraiment des belles couleurs Qui ressortent très bien Donc ça c'est de la finition Mais ce que je veux dire C'est qu'en fait déjà On est sur des super produits Et on voit qu'ils essayent De s'améliorer De proposer de nouvelles choses Un peu comme ces roues motrices Et tout Donc ça ça fait extrêmement plaisir Bon merci à tous les gens Merci de mettre un petit J'aime à la vidéo Ça me fait super plaisir De me suivre sur les réseaux sociaux C'est dans la description De cette vidéo Et puis tu sais quoi Continue à la vidéo Parce que tu vas Kiffer